Musique de générique Bien, salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur LEGO Worlds, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. LEGO Worlds, donc un jeu LEGO à monde ouvert, où tout, mais alors absolument tout est personnalisable, il ressemble beaucoup à Blockland, en fait, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur Block, c'est vraiment un jeu où on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Pour l'instant il est encore en phase de développement, donc beaucoup de choses sont à venir, il y a déjà eu pas mal de mises à jour. Bon, ce jeu c'est Killer qui me l'a offert, alors que je ne lui avais pas demandé, on était juste en train de parler du jeu, et d'un coup il avait un cadeau. Bon, encore une fois, merci à toi Killer, merci beaucoup pour tous ces petits cadeaux que tu me fais à moi, et également à mes viewers, en tout cas on va essayer de partir sur un nouveau monde. Donc ce sont des mondes générés aléatoirement, ça ne se limite pas au cercle qu'on voit ici, ça se crée au fur et à mesure après, car je suis déjà allé très très loin. Il y a de très nombreux biomes, donc pour l'instant, allez je vais essayer de trouver un monde assez sympa, ouais, on va dire que celui-là c'est bien. Allez, c'est parti. Wow, on arrive en base jump. Ok. Donc graphiquement il est génial, c'est vraiment le style Lego, même dans l'animation du personnage. Perso j'adore. Les briques, sous certaines, enfin je sais pas, moi j'ai l'impression que les briques, des fois on a l'impression, enfin, c'est, ça ressemble à des vraies briques quoi. C'est, sous certaines lumières, sous certaines ombres, on a l'impression vraiment qu'on a affaire à des vraies briques, des vraies briques Lego. Donc graphiquement déjà, il est juste parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, c'est un monde généré aléatoirement, où on peut trouver beaucoup de... Tiens, t'es qui toi ? Bonjour. Wow ! C'est un roi ! Donc quand on tombe sur des nouvelles choses, on peut les débloquer. Donc là, j'ai retrouvé un nouveau personnage. Je vais l'acheter. J'avais aussi le zombie que j'ai pas acheté. Hop, ça c'est fait. Et quand on trouve de nouveaux personnages, on peut customiser le personnage. Par exemple, le chapeau. Mettons, je vais mettre le casque rouge. Le visage. On peut choisir le visage de notre personnage. Par exemple... Hop, je vais mettre la tête de zombie. Les cheveux. Ah oui, d'accord. Ok. Je vais mettre ça, c'est parfait. Le torse. Je vais laisser ça. Les bras. Les mains. Avec les mains en gris. Tac. Et les jambes. Hop ! Et ça, c'est une cape. Mais le cape, je la mets pas. Voilà. Donc, on peut vraiment customiser son personnage au fur et à mesure qu'on trouve d'autres personnages. On peut aussi trouver des items. Par exemple, je vais vous montrer. J'en ai une dizaine. Un orque, par exemple. Hop. Alors moi, j'ai envie de buter le roi, là. Il te barre pas. Eh bien, viens, là. Viens, là. Je te défonce, moi. Putain, j'arrive pas à viser. Par contre, ouais. Le système de... Quand on a des objets, des items, etc. Et le système de viser est un peu foireux, des fois. Là, c'est le tromblon. Voilà. Faut double-cliquer, en fait. Là, on veut tirer. J'ai un buzz du cas aussi. Wow. C'est un joli trou. Donc oui, tout est destructible. C'est des briques Lego. On peut tout créer et détruire. Je vais vous montrer aussi les constructions prédéterminées. Alors, je ne sais pas si on peut construire et sauvegarder des constructions. Je ne pense pas que ça a encore été implanté dans le jeu. Mais en tout cas, il y a quelques constructions préfabriquées. Il suffit de les sélectionner, par exemple, admettons, la petite maison. Ouais, sympa. La petite maison, on va la mettre là. Hop. Il crée le sol sur lequel va être posée la maison. Et ensuite, il construit la maison. Voilà. C'est beau. C'est propre. Il n'y a plus de briques. On va aller voir ça. Et voilà, jolie petite maison. Bon, il y a encore les plantes qui dépassent du sol. Ce n'est pas très grave. Vous voyez, la caméra n'est pas faite pour l'intérieur non plus. C'est assez bordélique. Voilà. En général, dans les bâtiments comme ça, il y a des items. Donc, je vais aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ok. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est ? Une banane ! Dédicace à One Kill. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une banane ? Non. Non. Il ne veut pas ranger le bazooka. Range le bazooka. Voilà. Oh, il lance la banane. Est-ce qu'il fait pareil avec le poisson ? Il lance le poisson. Ouais, mais ça ne sert à rien. Si je la lance sur le cheval, ça fait quoi ? Ça ne fait rien du tout. C'est bien ce qu'il me semblait. On peut aussi faire spawner des véhicules. Donc ça, c'est tous les véhicules que j'ai rencontrés dans le jeu. Il suffit de monter dedans pour les débloquer. Et il faut ensuite les acheter avec l'argent qu'on récolte un peu partout dans le monde. Par exemple, un avion. Alors après, est-ce qu'on peut construire des véhicules de toutes pièces ? Je ne crois pas. Pour l'instant, on n'a accès qu'aux briques. À toutes les briques, pur et simple, briques. Je vais atterrir. Oh, des coffres. Des coffres avec de la thune. À boule le fric ! Donc, ouais, on n'a accès qu'aux simples briques. Je vais vous montrer ça aussi. Alors, les briques, voilà. C'est toutes les briques Lego. Alors, je ne sais pas s'il y a toutes les briques Lego de construction de base. Mais en tout cas, il y en a déjà énormément. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Énormément. Je dis beaucoup de fois énormément de choses. Je me répète souvent quand je parle. Il va falloir que je fasse attention à ça. On peut peindre également tout ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment un jeu de création. De création pure et dure pour l'instant. Qu'est-ce que c'est, ça ? Glisser la sélection. Ah, d'accord. Ok. C'est quoi, ça ? Supprimer. Copier. Ok, il sélectionne ça. Je peux faire quoi avec ça ? Je regarde un peu parce que je n'ai jamais utilisé ce menu. Non, je ne sais pas. Si je fais ça. Oh. Oh. Attendez. Si je fais un puissant fond. Non. Non. Non, 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 non. Je vais essayer de faire un... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est un peu compliqué. Hop. Hop, hop, hop. On descend. Je vais descendre. Je vais descendre. Je ne peux pas aller plus loin que ça. D'accord. C'est quoi, ça ? Il y a un truc, là ? C'est un champote ? Il y a un champignon sous terre. Ok, je vais aller voir. C'est un champi. D'accord, ok. Donc, notre personnage peut aussi grimper sur à peu près toutes les surfaces. Comme ce n'est pas un jeu de survie, ce n'est pas un jeu de combat, de quête, ni rien de tout ça. C'est vraiment un jeu bac à sable, de création pure et dure. On peut trouver des choses, rencontrer des personnages, construire absolument tout ce que l'on veut. Je vais aussi débloquer des bestioles. Alors, j'ai un husky, un cheval marron, ours polaire et un dragon. Voilà. Alors, le dragon... Le dragon... Allez, vole, vole, vole. T'as du mal ou... ? Voilà, merci. Le dragon, on le débloque dans les biomes volcaniques. Ça, c'est le truc que je suis déjà... Ouais, je l'ai déjà vu, ce truc. Il pète, le dragon. Moi, je kiffe. Kiffe le dragon. Je vais sortir. Hop là. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est sympa ? En véhicule. J'ai l'hélicoptère qui est vachement pratique pour monter haut dans le ciel, hyper vite. Il monte super vite. Wow. On peut aller sur les nuages, comme tout est fait de brique. Les nuages, ça en fait partie aussi. Hop. Oula, oula. Je suis sur mon petit nuage. Eh, je fais partir. Wow. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi à vous montrer ? Je réfléchis, je réfléchis. La fourreuse. Ça, c'est sympa, la fourreuse. Ça, c'est le véhicule. Attendez, parce que des fois, ça bloque un peu. Allez, 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 ouais, non. Quand on va trop bas, allez, je vais faire. Descends. J'essaie de descendre au plus bas possible. Voir jusqu'où ça va. J'ai jamais tenté le coup, mais à mon avis, il doit y avoir des briques incassées. Wow. Ah, putain, je suis dans la flotte. Enfin, la flotte ne tombe pas, mais je suis dans la flotte. Il y a un mur d'eau devant moi. Ok. Ça fait quoi si je vais dedans ? Parce que normalement, on ne peut pas nager sous l'eau. On ne peut nager qu'à la surface. Bon, je vais y aller. Ouais, c'est violent. C'est un peu violent. Je vais faire un truc. Ah non, c'est bon, j'arrive à la surface. Suis-je à la surface ? Oui, ça y est. Je suis à la surface. Je crève de chaud. C'est un truc de dingue. Comment il fait chaud chez moi ? Genre, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus, je ne peux plus. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a. Oh, t'es qui toi ? Je ne t'ai jamais vu non plus, toi. C'est un agent de police. Où les mains, un pot de lapin ? C'est quoi ça ? Une eulienne. Je l'ai déjà débloqué. Hop, je ne t'avais pas débloqué. Alors là, je suis dans un... Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a un trou ? Il y a un coffre ? Il y a un coffre ? Bon, c'est un petit coffre, ce n'est pas grave. C'est toujours ça de gagné. Ah, un squelette. Wow. Pourquoi tant de haine ? Allez, viens. Ah, je vais balancer le poisson à la gueule. C'était énorme. Dégage. Patate de forain. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne connaît pas, moi. Une tombe. Je visite, je visite. Ça, c'est un biome que je n'ai jamais rencontré. Ou alors que très peu. C'est un biome forêt inquiétante, on va dire. Donc il y a de tout comme biome, il y a vraiment de tout. Lancé de poisson. Je crois qu'on peut ouvrir les... Non, je n'ai rien vu. Ah si, il y avait des bras à l'intérieur. Attends. Il y a des bras à l'intérieur. Non, c'est des os, je ne sais pas. Hop, là on est dans un biome... Tundra. C'est un peu une tundra. Forêt enneigée. Alors, je vais me faire spawner un petit véhicule. Pour aller un peu plus vite. Voilà. C'est assez bien. C'est pas ça que je voulais faire. Allez, monte. C'est un peu approximatif. Au niveau des contrôles, tout ça. Parfois, c'est un peu compliqué. Madame de neige. Où que c'est que je peux aller ? Où est-ce que je pourrais aller ? Oh là. J'aurais dû prendre un hélicoptère, finalement. Ou un avion. Il s'y fait là, lui. Eh si, il vient de plonger, là. Comment j'ai fait ? J'ai plongé sous l'eau. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'est pas grave. Ok. Ça, c'est un biome que je connais déjà. Sauf peut-être... Oh, la pelleteuse. Sauf peut-être quelques trucs. La pelleteuse, je l'ai déjà, je crois. Ouais. Alors, la pelleteuse creuse aussi, mais tout devant elle, en fait. Elle a fait ça. Ça aplatit tout. Ça n'épargne rien. Parfait pour niveler le terrain. Est-ce qu'il manque à ce jeu ? Wow. Oh, yeah. Je ne l'avais pas, celui-là. C'est quoi ? C'est un speeder de Star Wars ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a des contrôles spécifiques à ce véhicule ? Conduire, orienter la caméra, sortir. Non, il n'y a aucune commande spécifique à ce véhicule. C'est juste véhicule, d'accord. Ah, c'est un sous-marin, je crois. C'est un fucking sous-marin. Ouais, parce que là, je n'arrive pas à le conduire sur le... Ouais, je vais aller voir. Ça, c'est ce qui me manquait, un truc pour aller sur l'eau. Un sous-marin. C'est génial. Tu peux monter dedans... S'il te plaît, merci. Oh, yeah. Est-ce que je peux aller sous l'eau ? Non, je ne peux pas aller sous l'eau. C'est dommage. Je peux naviguer, en tout cas. Je vais beaucoup plus vite qu'à la nage, ça, c'est sûr. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas aller sous l'eau. Bon, il ne doit pas y avoir grand-chose sous l'eau, mais bon, ça pourrait être sympa d'aller voir les fonds marins. Ça pourrait être cool. Où c'est que je vais... D'accord, j'ai longé la côte. La caméra est un peu approximative. Ça, c'est... Allez, allez. Qui c'est, ça ? Je crois que j'ai déjà débloqué celui-là. Espèce de femme des cavernes. La pelleteuse... Déjà eu... Ouh, l'ours brun. Je ne l'ai pas celui-là. Je chevauche un ours tel Vladimir Poutine. Est-ce qu'il peut attaquer ? Ah, il peut attaquer, c'est bien, ça. Une fourreuse. Ah, on a du squelette là-bas. On va essayer. Viens ici, toi. Merde. C'est un peu galère, par contre. Mais non ! Merde. Attaque le squelette. Voilà. Oh ! Voilà, il l'a fait tout seul. C'est très bien. C'est qui, ça ? Est-ce que je l'ai, celui-là ? Je crois que... Non, je ne l'avais pas. J'ai peut-être déjà croisé. C'est quoi cette caméra, sans déconner ? Je crois que je l'avais déjà croisé, mais je ne l'avais pas, celui-là. Ah, des coffres. Donc, je ne sais pas encore combien d'objets il me reste à débloquer. En tout cas, voilà. Un bon jeu, on peut faire grosso modo tout ce qu'on veut. On peut créer nos bâtiments, etc. D'ailleurs, je vais reposer un bâtiment préfabriqué. Château 2, château 1, château 3. Château 3, voilà. Ça, c'est du gros bâtiment, ça. Là, on ne rigole pas. Allez, boum. Il est déjà un peu plus long à faire, celui-là. Ah, ouais, d'accord. Il pose une couche de briques. Ensuite, il met des trucs pour lisser. C'est un truc... C'est un truc bien fait, quoi. Et il y a des squelettes à l'intérieur. Me touche pas, toi. Je te défonce. Tant qu'on ne les attaque pas, de toute façon, ils ne sont pas agressifs. Ah, voilà. Arrête de grimper au mur. Mais... Ah, putain de merde. Ah, ouais. Arrête de grimper au mur, putain de merde. C'est quoi, là-bas ? C'est un squelette, aussi ? Oh, j'ai gagné des sous. Là, ça, c'était un bug. Ouais, j'ai un lance-roquette instantané, là. Non, c'est bon. C'est passé. Bon, de toute façon, je pense que je vais m'arrêter ici. C'est grosso modo le jeu dans l'état actuel. en espérant qu'un petit mode multijoueur ne serait-ce qu'entre amis puisse sortir. Ça pourrait être très sympa. Ça pourrait être même génial. Oh, dégage, toi ! Merde. Casse-toi. Ça pourrait être génial, parce que, bon... Certes, on peut construire énormément de choses, etc. Cependant, le jeu manque de vie. Pour l'instant, il vient de sortir. Il est encore en accès anticipé. Il a encore beaucoup de choses... Beaucoup de choses à nous faire voir. Et... Mais si vous êtes... Oh, salut, toi. Ok, j'ai déjà vu. Ok, là-bas, on a un biome désert. Une moto ! Oh, putain ! Ah, j'ai toujours des trucs à débloquer, c'est dingue. Yeah ! Le zombie biker. Allez, c'est parti. Cheveux au vent. Wouh ! Yeah ! D'accord. Donc là, c'est vraiment... Hein, j'ai débloqué. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Je ne te connais pas, toi. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. On a des jolis sphinx. Ah, qui dit désert dit sphinx pyramide. C'est un peu le biome cliché. Oh, putain ! Mais bon. Là-bas, on a une forêt. Là-bas, on a un canyon. Là-bas, on a une autre forêt fleurie. C'est creux à l'intérieur ou c'est buggé ? Je vais regarder. On va mettre un petit coup de dynamite. Non, non. Dynamite ! Bon, tant pis. Il ne veut pas. Alors, quoi... Euh... Bon. D'accord. Ce n'est pas creux. Non, c'est un bug d'affichage. Ok. Je me disais aussi... Chameau ! Non. Chameau ! Je crois qu'on ne peut pas tuer... Et là, il lance une dynamite. Il fait un peu ce qu'il veut, j'ai l'impression. What ? Attends, ça a explosé ici. Pourquoi ça a pété là-bas, là ? Ah, c'était peut-être mon... C'était peut-être mon missile que j'avais tiré. Il se passe des trucs bizarres, des fois. Ah, c'est le château que j'ai construit, ça ! Je me dis, merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis con, c'est le château que j'ai construit. Je suis revenu sur mes ports, en fait. C'est ça, je suis revenu sur mes ports. Ok. D'accord. Oui, oui. Il y a déjà des trous, forcément. Un autre petit coffre. Bon, allez. Moi, je vais vous laisser là. Je vous ai montré, grosso modo, ce que pouvait offrir le jeu pour le moment. Je ferai d'autres vidéos au fil des mises à jour, de toute façon. À chaque mise à jour majeure. Franchement, je prie pour un petit mode multi qui serait vraiment génial. De pouvoir construire avec les potes, de pouvoir se faire des petits combats de dynamite. Comme ça, c'est pour ça de quoi être... Non, dynamite, j'ai dit ! Putain, il commence à me saouler avec son bazooka, lui. Je vais lui foutre dans le... Wow. Tu lâches ton bazooka. Merci. Dynamite. Voilà. Voilà, dynamite, on peut la lancer de loin. Ça a morti, le bordel. Bref, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir un peu LEGO Worlds, sorti il y a très peu de temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, si vous avez des suggestions, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vais essayer de tourner quelques vidéos à chaque fois que je dis ça. Je vais tourner une vidéo sur Dirty Bomb, donc je vais le faire de suite. En attendant, passez une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine, c'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde !